Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on a pas mal de boulot. On est le mardi 23 février et les poneys arrivent le 28, donc dans quelques jours. Et il faut impérativement que l'endroit de vie où ils vont être soit terminé. Et aujourd'hui ça va être un gros 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 travail de clôture. Puisque comme je vous l'ai dit, je n'habite pas à côté de l'endroit. Donc je veux que mes poneys soient dans un endroit clos, électrifié, pour qu'il y ait le plus de sécurité possible. J'ai fait une commande sur Agradi pour pouvoir commander tout ce que j'avais besoin pour mes clôtures. J'avais reçu le colis samedi, donc j'étais contente. Je me disais que le lendemain j'allais pouvoir faire la clôture. Cependant il me manquait les isolateurs et les isolateurs je les ai reçus que hier, lundi. Donc c'est aujourd'hui où je suis obligée d'aller faire la clôture. Là je vais prendre Miss Laia, on va aller chez mes parents parce que c'est eux qui ont reçu les isolateurs. Et mon papa vient m'aider aujourd'hui à me donner un coup de main pour la clôture. Donc c'est plutôt agréable. Parce que toute seule je pense que je n'y arriverai pas ou soit je vais mettre une plombe. Et je dois également récupérer chez eux 2-3 trucs pour la clôture également. Parce que quand les poneys étaient chez eux, on avait fait justement une clôture. Et on a encore du matériel qui peut me servir pour leur nouvel endroit. Et ensuite on ira également s'occuper des loulous parce qu'il faut bien que je m'en occupe aux éguris et à les nourrir les filles. Donc voilà le programme de la journée. J'espère qu'on va arriver à tout faire. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti ! Bon je suis chez mes parents. Et comme je vous ai dit en fait ce que je vais prendre c'est les ouvertures. Comme ça qui du coup conduisent l'électricité. Donc je vais en avoir besoin pour plusieurs ouvertures dans le paddock. Donc on va prendre tout ça. Je prends un peu plus au cas où hein. Vaut mieux en prendre trop que pas assez. Ma petite Laïa elle écoute toi t'es là. Ouh ! Hop là ! Donc on va prendre ça et on va être parti direction le lieu. Voilà. Nous sommes dans mes écuries. Je suis contente de pouvoir dire ça. Bon même Gris que c'est pas totalement à moi mais c'est moi qui m'en occupe. Du coup par rapport à la dernière fois les propriétaires sont venus enlever la paille au sol. Donc les box sont désormais nettoyés. Faudra peut-être que je re-racle un tout petit peu. Et dimanche comme je vous ai dit en fait on a également reçu le foin. Donc là j'ai 43 bottes. Donc on verra si ça me fait le reste de l'hiver. Donc juste quand on met pour qu'ils puissent être en extérieur. Mais voilà pour l'instant ils ont du foin. Il faudra que j'aille chercher la paille. Il faudra que j'en trouve ou soit déjà en chercher 4-5. Parce que pour moi une botte fera une semaine dans le box. Donc il faudra que je vois ça. Là on est en train de faire les clôtures. Il y a du boulot ouais. Franchement c'est pas évident. Parce que vu qu'eux avant c'était du petit fil. Donc ils avaient des queues de cochon ronds. Et moi j'ai dû acheter des queues de cochon pour du ruban de 40 mm. Donc il faut qu'on enlève tout pour tout remettre et tout. Donc on a du travail. Et là on est en train de bosser quoi. Voilà il n'y a pas le choix. Je vous montre un peu comment ça va rendre. En fait là on a un fil. Mais le fil là en fait il servira à rien. Parce qu'il ne sera pas électrifié. Vu que les poneys ne sont pas très grands. Donc là il y a une première rangée. Que je viens de mettre le ruban. Donc ça va. Il faut faire le tour. Là pour l'instant je me suis arrêtée à la première ouverture. Et il faudra après refaire un deuxième. Un deuxième comment ? Un deuxième étage. Donc plus bas. Pour que vraiment il ne puisse pas sortir. De l'autre côté bah du coup en face là où il y a la porte. Ce qui est plutôt pratique. C'est que comme vous pouvez voir il y a des barrières en bois. Donc une sécurité supplémentaire. Et de l'autre côté là il y a un grillage en fait tout le long. Donc il fait également une sécurité supplémentaire. Il y a juste de ce côté là où en fait il n'y a pas de grillage. Donc c'est vraiment là qu'il faut que je fasse attention pour pas qu'il puisse passer. Donc là en fait voilà. Là on a le ruban de nouveau au niveau du bois. Et pour l'instant je me suis arrêtée ici. Donc on va continuer. Il n'y a pas de choix. Bon il va être midi. Là en fait on vient déjà de mettre tout le fil autour. Et ce qui va manquer en fait c'est qu'on va passer le fil au dessus. Des box pour éviter d'aller derrière. Parce que derrière c'est trop le bazar. Il y a trop d'arbres qui touchent les clôtures. Donc ce sera un bordel monstre pour pouvoir passer les fils. Donc du coup on va acheter des tubes en plastique. Pour pouvoir le passer au dessus des portes du box. Et faire passer le fil comme ça. Pour faire le tour. Et reprendre à ce niveau là. Bon vous verrez au fur et à mesure. Là c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais une fois que c'est fait ce sera bien quoi. Vous verrez. Donc là on va repartir. On va aller manger. On va aller acheter le matériel nécessaire. Et on est reparti cet après-midi. Bon je joue un peu avec Miss Laya. Parce que elle demande de l'attention aujourd'hui. Alors qu'on n'a pas le temps. Elle vient. Viens. La ramène si tu veux que je joue avec la balle. Elle est où la balle ? Elle est où la balle ? Elle est là la balle. Elle est où la balle ? Elle est où la balle ? Elle est où la balle ? Et ici ? Laïa, viens là. Elle ramène. Ramène. Assise. Pas touché. Il est 16h30 On a repris le boulot après manger Quoi ? On a oublié d'amener à boire ensuite Après il y a une boulange pas loin On a l'oduc de la citerne On a continué Là on a bien bien avancé Alors ce que je vous parlais avec les tuyaux C'est ceci là au dessus de ma tête En fait ce qu'on a fait Pour éviter de passer derrière Parce qu'on voit bien On a passé les fils Qui poursuivent Et on les a fait passer dans le tuyau Celui-là on l'a fait passer dans un tuyau Pour faire du coup tout le tour Du box Pour justement éviter de passer par derrière Et là on va raccorder Les deux fils ensemble Pour que l'électricité puisse passer Moi dans mon côté J'ai fait les deux Ce que j'avais à faire Là mon papa va prendre la tronche Sondeuse pour couper un peu les branches Parce qu'il y a des branches Qui touchent les fils Donc pour éviter que le jus parte Là où il faut pas qu'il parte Et bien on coupe Et ensuite on testera L'électrificateur Donc moi là je vais m'amuser Du coup à enlever un peu de fumier Parce que le fumier touche également le fil Donc bah voilà Faut que j'enlève un peu Pour que le fil n'ait pas Quelque chose à toucher Ça marche Nous y sommes arrivés Il y a du jus partout Je suis contente Tout ce qu'on a fait ça marche Bon après dimanche avant leur arrivée On reviendra ici Pour refaire deux trois trucs Parce que les palettes qui sont là En fait je vais les mettre au fond là Parce qu'il y a une ouverture Même s'ils sont bloqués ici par le jus Je préfère quand même mettre des palettes Pour leur éviter l'accès là-bas Là je vais déjà mettre le petit Le petit avertissement Qu'il y a de l'électricité Comme ça les gens viendront pas Funer ici Et puis voilà Je suis contente On a bien avancé Là le plus important est fait Il faut encore que j'aille chercher De la paille pour faire le box Et puis voilà Là on va rentrer Après moi je vais aller Vite fait aux écuries Donner à manger Au fifi Et la journée va s'arrêter ici Parce qu'on aura bien travaillé quand même Et voilà Les gens sont prévenus Trois fois Une fois ici Une fois là Et la dernière fois Ici Qu'il y a de l'électricité Comme ça si quelqu'un se prend un coup de jus Moi je suis couverte Tu viens là Laïa on rentre ? Allez hop Allez viens on y va Vous voyez Elle a trouvé sa place Elle elle est Elle est bien Laïa Allez viens on rentre Bon bah on te laisse là Au revoir Ciao Bon les filles sont en train de manger J'ai pris monsieur Bilbao Pour lui faire faire une petite balade En attendant qu'elle mange Donc je vais arrêter ce vlog ici J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve très prochainement Dans une prochaine vidéo Salut Tu dis salut bébé ? Non Tu dis pas salut Tant pis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz